« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Réjane Sénac. Réjane Sénac est directrice de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Dans son essai « L'égalité sans condition », elle déconstruit le mythe de l'égalité, l'illusion de consensus sur ce principe et questionne la persistance des inégalités au pays des droits de l'homme. Elle invite à une relecture critique de la devise française en partant du constat que la fraternité républicaine sous couvert d'universalisme a exclu de la sphère politique les non-frères, en premier lieu les femmes et les personnes racisées, au nom de leurs moins-values. Le sexisme et le racisme, ça c'est constituant. C'est quelque chose qui n'est pas porté par des individus un peu radicaux et conservateurs. C'est au cœur même de notre bonne conscience politique et de notre fondation politique. Désormais, les principes de justification de l'inclusion, de la parité et de la diversité transforment cette moins-value en plus-value, en font un critère de rentabilité et de performance et maintiennent une vision de l'égalité fondée sur la complémentarité et l'altérité. C'est révélateur pour moi d'une résistance qui est de l'ordre de la fondation. C'est dire que cette maison n'est faite que pour les frères. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a marqué « entrée réservée aux frères en haut », c'est parce que ça a été construit comme ça. Or, nous ne serons politiquement égaux que si nous nous reconnaissons comme semblables au-delà et en-dessous de nos différences. Nous avons parlé du mythe fondateur de la fraternité républicaine, des conditions de l'égalité politique et de la nécessaire déconstruction des systèmes d'oppression et de domination afin d'atteindre une émancipation réelle pour toutes et tous. Réjane Sénac, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur la notion et le principe d'égalité depuis assez longtemps, je crois. Comment vous en êtes venue à travailler sur cette question, sur ces questions et pourquoi ? Alors, c'est souvent les questions les plus évidentes qu'on ne se pose pas. Le rapport au principe d'égalité, à la fois à sa centralité, mais aussi à sa marginalisation. Et je trouve une question très intéressante. Ça part d'un sentiment assez paradoxal et ambivalent, à la fois de centralité, et pas seulement dans notre devise républicaine, de ce principe, du fait qu'il est ce qui définit, ce qu'on peut appeler un peu pomposement, notre ordre lexical républicain, c'est-à-dire notre récit politique et national, à la fois dans notre histoire, mais aussi dans notre récit conceptuel. Et dans le même moment, qu'il est aussi un principe qui est l'un des principes les plus marginalisés au sens de critiquer, caricaturer. Alors moi, ma première recherche, ça a été une recherche en philosophie, et c'était partie d'un étonnement. Et souvent, la recherche part d'un étonnement, parce que se mettre en position de recherche, c'est avant tout se questionner, s'interroger et avoir un peu, et c'est pour ça que je trouve ça toujours passionnant, de dépassement de ce qui nous semble évident. Et alors j'avais été étonnée parce que j'avais lu des critiques que les logiciens Popper et Russell, en particulier, faisaient aux écrits politiques de Platon, en disant que Platon avait inspiré les régimes totalitaires fascistes et nazis. Et j'étais, moi qui étais une lectrice tout à fait jeune, mais qui trouvait dans Platon quelque chose de beaucoup plus déconstruit que beaucoup d'avant-gardistes contemporains, sur la place de chacun et chacune, sur en particulier le fait qu'on n'était pas dans des cases identitaires qui nous prédestinaient à avoir telle ou telle compétence. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'avais lu La République et le fait que même les femmes pouvaient être des gardiennes. Donc je trouvais que c'était quand même un signe de modernité politique et que cette idée qu'il y avait une évolution linéaire vers le progrès était complètement à remettre en cause. Et je trouvais ça intéressant parce que souvent, on excuse des positions en disant non, mais attends, Rousseau, Rousseau, c'est de 18e siècle, Réjeanne. Enfin, c'est bon, regarde ses contemporains. Platon, c'est la même période qu'Aristote. Donc qu'on accuse Platon de ça me semblait complètement fou et disait plus sur nos tabous contemporains, alors c'était au 20e siècle à l'époque, mais que sur Platon lui-même. Et pour moi, le nœud, c'était le rapport au principe d'égalité, à ce que c'était que l'égalité, l'articulation avec des différences. Et puis, la deuxième recherche, c'était sur la manière dont on présentait, et souvent c'est le cas, on présente des politiques publiques, des nouvelles politiques publiques comme enfin, on a compris la nouveauté, enfin voilà, la nouveauté comme signe de légitimité. Et c'était sur les zones d'éducation prioritaires qui correspondent maintenant au REP. Donc le fait de donner plus à ceux qui ont moins, en particulier dans la politique scolaire. Et c'était présenté, je me souviens d'avoir lu ce qui a déclenché ma volonté de faire cette recherche. Donc là, c'était en Master 2 à Sciences Po, en Sciences Po, donc c'était à la main qui disait enfin, on dépasse l'égalité complètement utopique et uniformisante, dictatoriale, qui n'a pas de sens, vers l'équité. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de discréditer ce principe d'égalité qui est central et qui fait qu'on est toutes et tous des citoyennes et des citoyens qui tendons vers un horizon commun pour légitimer ce genre de politique ? Alors que j'avais lu « Les mémoires de l'instruction publique » de Condorcet, et Condorcet qui porte l'égalité dans l'éducation, bien sûr que c'est une égalité qui est une égalité qui prend en compte les différences de situation. Et je me disais, mais donc, on n'a pas besoin de discréditer le principe d'égalité. Le principe d'égalité, ce n'est pas l'égalitarisme, c'est vraiment porter cet horizon politique en prenant en compte des différences, mais de manière légitime et pas pour enfermer dans des systèmes de domination. Donc moi, j'ai toujours eu cette lecture du principe d'égalité. Et à chaque fois, dans la société contemporaine, j'avais l'impression qu'à la fois, on en faisait un récit central et en même temps qu'on le discréditait. Donc une espèce de schizophrénie du récit national autour de ça. De la même manière que pour les questions d'égalité femmes-hommes, à la fois, la France se définit comme le pays de l'égalité. Alors en plus, on a réitéré ça de manière un peu, comment dire, théâtrale, en en faisant la grande cause nationale du quinquennat, dans le même mouvement, ça permet de discréditer et de délégitimer ceux qui sont censés ne pas être compatibles avec cette égalité femmes-hommes. Donc d'en faire une espèce de fierté nationale qui stigmatise les barbares qui n'en seraient pas capables. Alors que si on regarde notre histoire, on a vraiment été des barbares sur ce sujet. Et on l'est encore. Donc là-dessus, c'est toujours pour moi cette espèce de schizophrénie autour du principe d'égalité. Et ce n'est pas uniquement une forme d'esthétique intellectuelle, c'est que je suis persuadée que c'est central pour comprendre ce qui résiste et pourquoi on est à la fois sur un diagnostic de persistance et de reproduction, voire d'aggravation des inégalités selon différents critères, critères sociaux, critères sexués, critères raciales en particulier, d'origine ethno-culturelle. Et en même temps, pourquoi on réitère sans arrêt ce geste de dire qu'on est pour l'égalité ? Tout en le discréditant. Donc pour moi, là, il y a un nœud qui est important de dénouer pour comprendre ce qui résiste et ce vers quoi il faut essayer de mettre la lumière pour soit assumer nos divergences et le pluralisme politique d'interprétation de ces principes républicains, soit se mettre en cohérence. Ne pas le laisser comme non-dit, non-pensé. Oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un totem. Je reprends la terminologie de Roland Barthes sur la mythologie. Je pense que c'est un mythe fondateur, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'actualisation d'un récit qui ne tient que parce qu'il est déshistoricisé, c'est-à-dire qu'on ne l'analyse pas dans la continuité, et parce qu'il est dépolitisé. On en fait une espèce de novlangue. C'est un langage qui est créé pour empêcher toute forme de confrontation réellement, ou de discussion ou de débat. C'est un faux semblant de consensus. Et c'est vrai que je pense qu'il faut réhabiliter un dépassement d'une espèce de surmoi où on serait tous d'accord. On en est à peu près au même niveau que de dire qu'on est tous pour la paix dans le monde, contre la famine, et on est pour l'égalité. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Ce qui est important, c'est de savoir ce que ça implique, quelle signification ça a, et comment ça nous amène à avoir une lecture critique non seulement de notre présent, mais aussi de notre passé, pour essayer de se mettre en cohérence avec un avenir. Et dans plusieurs de vos essais, vous vous attardez justement sur cette devise républicaine liberté, égalité, fraternité, et vous décortiquez, vous analysez pourquoi et en quoi elle pose problème. Alors, on peut peut-être commencer par dire qui sont les frères justement qui sont concernés par ce terme de fraternité. Alors, je trouve qu'elle est très intéressante cette devise républicaine parce que ce triptyque, il n'est pas neutre. Il n'existe, ses principes n'existent que les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai que le troisième terme de la devise, il est souvent un peu perçu comme le maillon faible. Et pourtant, il est essentiel parce que c'est le qui du politique, c'est-à-dire à qui on applique légitimement les deux premiers principes qui sont des principes à la fois du libéralisme politique, les droits fondamentaux, et du républicanisme. Donc, dire qu'on applique la liberté et l'égalité dans leur articulation, donc ça, c'est vraiment un point intéressant parce que souvent, on va se servir de la liberté contre l'égalité, encore pour discréditer l'égalité, alors que pour moi, on ne peut être toutes et tous libres que si on est égaux. La liberté dans l'expression vraiment de son émancipation individuelle n'a de sens que dans la déconstruction des dominations collectives. Donc, là-dessus, quand on joue l'un contre l'autre, c'est ne pas comprendre justement que l'individuel et le collectif sont éminemment imbriqués. Donc, il y a ça et la fraternité, c'est à qui, qui est légitimement libre et égaux. Alors, souvent, on me dit, non mais, fais pas sans main de ne pas comprendre. La fraternité, c'est comme l'universalisme, c'est nous toutes et tous. Et là, il y avait, je cite par exemple dans mon dernier ouvrage Raphaël Enthoven qui fait une chronique sur Europe 1 ou d'un air sur des dominants qui peuvent se permettre d'être cyniques ou de se croire drôles en disant des contre-vérités. Il explique comment, bien entendu, que c'est absolument ridicule, laid et tellement vulgaire que des féministes brandissent liberté, égalité, sororité parce que la sororité est à la fraternité ce qu'un club de foot est à la nation. Donc là encore, on voit bien comment ça met en scène le fait qu'encore aujourd'hui, on a le droit de renvoyer la communauté qui serait associée aux femmes, sororité, à une forme de communautarisme ridicule, de petits intérêts corporatistes. En plus, vous voyez, le club de foot, c'est vraiment, pour lui, je pense, ce qu'il y a de plus populaire et de plus bas. Et alors que la fraternité, ce n'est pas les intérêts des hommes, non, c'est l'intérêt de l'humanité, de la nation. Donc, et je dis souvent à mes étudiants, si vous trouvez que liberté, égalité, fraternité, ne pose aucun problème sur qui est concerné par les principes fondamentaux, à ce compte-là, puisque ça a été ça pendant plusieurs siècles, on peut peut-être inverser, faire la symétrie, liberté, égalité, sororité. Alors là, bien sûr, ils me disent, on a compris ce que vous voulez nous dire. Oui, je ne vois pas pourquoi d'un côté, on serait du côté de l'universel, de l'autre côté du particularisme. Surtout que quand il dit la fraternité n'a jamais exclu les femmes, Raphaël Enthoven, en l'occurrence, c'est absolument une contre-vérité. Alors, se dire que les femmes n'ont accédé aux droits de vote, en particulier en France, mais pas en même temps que soi-disant le suffrage universel, mais en France plus d'un siècle après. Quand il parle comme ça, Raphaël Enthoven, et que ça a l'air de ne pas choquer grand monde et qu'en plus on le trouve très spirituel, je me dis qu'on est encore dans une mythologie qui a de beaux jours, plutôt de belles nuits devant elle. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose où ceux et celles qui ont à se justifier, c'est celles et ceux qui déconstruisent le mythe et pas ceux qui l'actualisent. Donc, c'est assez inquiétant. Mais justement, ça paraît quand même fou de se dire qu'on en est encore à devoir justifier, argumenter le fait que le mot de fraternité, il est excluant, alors qu'on est quand même en 2020, ça devrait être une évidence, mais on a l'impression que ça patine. Pour vous, c'est révélateur de quoi ce refus d'admettre que le terme de fraternité pose problème ? Alors, c'est révélateur pour moi de manière plus large d'une résistance qui est de l'ordre de la fondation. C'est-à-dire que c'est pas uniquement Henri Paulinage où on repeindrait les murs. C'est dire les fondations, elles sont faites que pour les frères. Cette maison, elle est faite que pour les frères. Et c'est pas uniquement parce qu'il y a marqué entrée réservée aux frères en haut. C'est parce que ça a été construit comme ça. Donc, pour moi, je fais une analogie un peu avec la psychanalyse. L'idée, c'est qu'on a un surmoi où on dit bien entendu que la maison politique, elle est faite pour tout le monde. Non mais attendez, on est quand même le pays des droits de l'homme. On est le pays de l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce que vous nous dites ? On dit, vous voyez, historiquement, c'était interdit aux femmes et puis de manière, c'était pas accessoire au conjoncturel. C'était justifié par le fait qu'elles n'étaient pas capables d'être des aides de raison. Donc, c'était justifié pour des raisons principielles. Et on voit d'ailleurs par exemple la résistance aussi au langage égalitaire. Dire langage inclusif, c'est comme si on disait « Allez les filles, maintenant vous avez le droit de rentrer ». Non, langage égalitaire, c'est dire qu'on est toutes et tous au même niveau de reconnaissance et de légitimité. C'est différent. Et donc là, les montées de boucliers, les caricatures. Ça rend les gens fous. Ça rend les gens fous. Et puis, la cécité historique parce que ceux et celles qui défendent notre grande histoire. Alors là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire quand on leur dit et les travaux d'Eliane Vienno sont tout à fait très intéressants là-dessus, quand on leur dit « Non mais attendez, historiquement, en fait, vous savez, l'accord de la proximité, c'était pas auteureux, c'était autrice. Philosophesse, ça choquait pas au XIIe siècle et jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Je vais voir ma médecine si aujourd'hui on dit ça. On va vous prendre pour une féministe radicale parce qu'on a une fémonazie. Et alors que ça se disait dans le langage courant. Non, vous voyez, là-dessus, quand je dis qu'il n'y a pas de pente naturelle vers le progrès, quand je reprends ce que je disais sur Platon, ça m'a appris ça de lire Platon et Aristote. Et malheureusement, on le voit tous les jours. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, cette résistance-là, elle est sur le fait que le sexisme et le racisme, puisqu'on a exclu pas seulement les femmes mais aussi les personnes racisées de la citoyenneté active, donc du fait d'être considérées comme des animaux politiques, des êtres de raison, capables de mettre de la distance avec leur mission et leur vocation naturelle. Ça, c'est constituant. C'est ce que j'appelle l'hétérosexisme racialisé constituant. Alors ça, si les gens prennent à ce passage-là, ils vont se dire que je suis absolument imbitable et incompréhensible. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sexisme ou le racisme ou l'idée que l'hétéronormativité, le fait d'être un couple papa-maman avec des enfants et si possible deux parce que un, c'est vraiment on est égoïste qu'on n'en a qu'un. Vous voyez, la norme, elle est hyper fine. Et si on n'a pas d'enfants, vraiment, c'est terrible. En tout cas, en France. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas porté par des individus un peu radicaux et conservateurs. C'est trop facile de le percevoir comme ça. C'est au cœur même de notre bonne conscience politique et de notre fondation politique. Donc quand on dit fraternité, en fait, c'est un signe qui dit ça. Donc la mythologie de Barthes, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un signe qui dit la dépolitisation pourtant de ce qui est fondamental. C'est-à-dire que le fait qu'on ne voit pas ça, ça prouve bien qu'on ne voit pas que les fondations sont celles-là. Donc ceux qui disent en fait, il y a un problème, enfin c'est plutôt ça d'ailleurs, il y a un problème avec fraternité. On les accuse à elles d'être des espèces de killjoy, des rabatjoises qui vraiment doivent avoir des problèmes personnels pour ne pas voir que c'est notre société qui a des incohérences et qui est tout l'inverse de ce qu'elle prône et promet. Et que les malaises, les sentiments d'injustice qui ne sont pas que des sentiments, qui sont des réalités de vécu, ne sont pas le fait de quelques méchants, racistes ou sexistes ou de quelques personnes qui ne se prennent pas en main, mais l'expression d'un système. Et que bien sûr, il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle, mais que, voilà. Et parce qu'on me dit que tu n'es pas optimiste, pour moi le sujet il n'est pas d'être optimiste ou d'être pessimiste, il est de lire les signes. Et le fait qu'on en soit encore aujourd'hui, à ce que, comme vous le disiez, on est à se justifier pour dire, fraternité, tu vois ce que ça dit ? Non, je ne vois pas, à part que vraiment tu es une féministe radicale. Ça prouve bien que le chemin sur une lecture lucide de notre histoire, de notre récit et de notre système et qu'il est encore opérant aujourd'hui, malgré un surmoi qui est égalitaire, on a encore un ça qui est inégalitaire. Et donc notre moi, à la fois individuel et collectif, il est complètement bregbalé entre les deux et il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Là-dessus, ça montre que le chemin il est encore long. Donc comme on disait tout à l'heure, en fait, tout le monde se dit en faveur de l'égalité parce que ça paraît être une évidence à tout le monde, il y a eu donc une illusion de consensus sur ces questions-là. Pour vous, quels sont les grands mythes, les stéréotypes qu'il faudrait défaire pour avancer là-dessus ? Alors, je me suis frottée à partir de ma thèse à l'interview des Français lambda et là, ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que quand on leur demande ce que c'est pour eux qu'être un homme et ce que c'est pour eux qu'être une femme, il y a quand même toute une partie des personnes qui vont considérer que l'égalité est une utopie dangereuse parce qu'ils vont l'assimiler à la même thé. Dire qu'un homme et une femme sont égaux, c'est comme si vous me disiez qu'un lion et une girafe, c'est pareil. Alors, c'est comme ça que j'ai compris ce qu'ils voulaient me dire parce que pour moi, l'égalité a toujours été sur le registre politique, d'un horizon politique qui, par définition, partait du fait que nous sommes tous uniques individuellement et que l'horizon est de considérer que cette unicité individuelle ne fait pas obstacle au fait que tous les êtres humains, on peut même se poser la question, au-delà de l'humanité, mais ça, enfin, les êtres vivants, doivent être considérés comme des individus semblables politiquement. Et donc, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'on entend par égalité et beaucoup le voient comme une espèce d'utopie d'uniformité. Donc là-dessus, déjà, c'est vrai qu'il y a une forme de quiproquo sur on est tous pour l'égalité. En tout cas, le récit politique, il est celui-là et c'est vrai qu'on a vu en particulier sur l'égalité femmes-hommes que même Marine Le Pen s'est dit féministe à la dernière élection présidentielle. Donc, c'est là où ça pose question parce que ce pseudo-concensus, il empêche d'avoir une discussion sur qu'est-ce qu'on entend par égalité, alors que ce soit égalité quelles que soient nos origines sociales, nos origines ethno-culturelles ou quelle que soit notre identification sexuée. Alors, je dis ça parce que tout le monde ne se reconnaît pas dans la binarité femmes-hommes et puis on ne choisit pas. En tout cas, la manière dont on est identifié à l'État civil. Donc, déjà, on n'est pas tous d'accord et je pense que la première étape, c'est d'assumer qu'on n'est pas tous d'accord et de comprendre en quoi on a une conception divergente et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur ce qu'on considère comme juste comme société. Si on se concentre sur l'égalité femmes-hommes, on voit qu'on a un attachement contradictoire à une injonction comme ça à l'égalité femmes-hommes qui est plutôt d'ailleurs une injonction de mise en avant de valorisation d'une spécificité nationale qui est absolument fausse si on regarde notre histoire et en même temps d'un attachement aussi à la complémentarité femmes-hommes. Ce qui, pour moi, est deux mythologies contradictoires c'est-à-dire que la complémentarité femmes-hommes qu'on va ancrer dans la complémentarité dans la procréation est en réalité une injonction et une assignation à une répartition et une division du travail aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique qui est de l'ordre de l'asymétrie avec un A et de la hiérarchie c'est-à-dire que les tâches, les missions qui vont être associées aux femmes vont être complètement naturalisées dans une conception maternante que les femmes aient des enfants ou pas les hommes une dimension paternante et avec l'idée que ce qui est associé aux femmes les qualités qui sont associées aux femmes donc plutôt de soin à l'autre de solidarité plutôt d'altruisme en fait donc d'être pas centrées sur son intérêt mais sur l'intérêt plus collectif ce qui est intéressant puisqu'on en renvoie pourtant toujours à l'intérêt particulier à moins de valeur sociale et moins reconnue socialement que ceux qui sont associés aux hommes c'est-à-dire cette capacité de trancher cette autorité donc cette mise à distance donc de l'ordre de plus de la raison et moins de l'émotion moins du sacrifice donc et dans le même moment on dit qu'on est pour l'égalité ce qui est contradictoire l'égalité elle n'est pas contradictoire avec le fait de reconnaître l'épanouissement individuel dans la différence mais elle est contradictoire avec le fait d'enfermer et d'associer les individus à des groupes qui sont censés déterminer et dicter leurs qualités et leurs défauts donc et c'est ça qui est un peu qui est un peu complexe mais pour moi l'égalité comme horizon de non-domination c'est une égalité justement où l'émancipation serait réelle pour tous les individus et pas seulement pour les dominants que sont les frères alors ils ne sont pas dominants par naissance ou par essence mais ils sont dominants pour moi par construction sociale et historique mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une ruse alors c'est une ruse très forte qui est d'associer l'égalité à un totalitarisme contradictoire avec l'émancipation individuelle alors qu'en fait l'égalité c'est la condition de l'émancipation individuelle c'est-à-dire que si les individus sont enfermés dans des groupes de dominants et de dominés par définition ceux qui vont pouvoir avoir un champ d'émancipation individuelle plus grand c'est ceux qui vont être dans le camp des dominants même s'ils vont aussi devoir remplir un certain nombre de cases pour être légitimes si les hommes qui sont plutôt se sentent s'épanouissent dans des missions qui sont plutôt celles associées aux femmes ils vont aussi être stigmatisés mais ceux qui remplissent toutes les cases qu'on leur demande de remplir ils vont être légitimement des dominants alors que les femmes qui remplissent toutes les cases qu'on leur demande de remplir elles vont être légitimement des dominés vous montrez aussi qu'il y a un danger à moderniser l'histoire et à rejouer l'argument de cette complémentarité justement en l'inversant on peut voir aujourd'hui depuis plusieurs décennies même les politiques de diversité de parité inclus les femmes et les non frères donc les non blancs pour les mêmes raisons qu'ils avaient été auparavant exclus parce que ils ou elles apporteraient maintenant une plus-value grâce à cette complémentarité du coup comme vous dites la moins-value est devenue aujourd'hui une plus-value en quoi ça pose problème et en quoi c'est une arnaque ? c'est ce que je vous disais sur la maison c'est-à-dire qu'on repart la maison on dit attendez maintenant c'est bon vous avez le droit de rentrer mais sans changer les fondations et donc on est dans un logiciel qui reste celui de la complémentarité entre les frères et les non frères non seulement entre les femmes et les hommes mais aussi entre ceux que l'on considère comme racisés ce qu'on considère comme non racisés alors qu'il n'y a qu'une seule race humaine et que tout ça n'est qu'une question de classification et ceux qui ont le pouvoir c'est ceux qui sont en position de faire les classifications j'ai travaillé moi sur les principes de justification des politiques d'inclusion des non frères au XXe et au XXIe siècle donc cette idée alors plutôt au XXIe siècle d'ailleurs à mes terrains donc voir que alors les femmes et les non blancs maintenant ils sont inclus ils ont le droit de voter d'être élus d'être dans des de participer aux élites politiques et économiques et comme on se rend compte qu'ils sont beaucoup moins présents en proportion que les frères on se dit bon ben on va mettre en place des actions positives en particulier sur la parité j'ai travaillé sur la parité les principes de justification de la parité la parité c'est dire dans les années 90 il y a 5% de femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat la même proportion que dans la première assemblée élue suite au droit de vote et d'éligibilité en France après la seconde guerre mondiale en 45 donc soit on en déduit que tous nos grands hommes avaient raison les femmes sont pas faites pour ça et qu'il y a quelques exceptions à la nature des monstres vertueuses donc celle-là c'est les 5% soit on se dit qu'il y a un tel héritage structurel que c'est les seuls qui arrivent à passer c'est les 5% et c'est souvent parce qu'elles ont d'ailleurs elles ont d'autres critères d'autres capitaux de domination et que donc il faut mettre en place des politiques compensatoires pour un peu permettre de casser ou de déverrouiller au moins le système et c'est vrai que les principes de justification c'est justement peu de dire alors ça peut l'être en amont dans les demandes enfin dans les revendications mais après dans la mise en oeuvre donc moi j'ai interviewé des responsables politiques c'est l'idée qu'elles vont apporter autre chose qu'elles vont permettre de répondre à la crise de la représentation voilà qu'elles vont faire de la politique autrement donc c'est pas le fait de dire on est dans un système à la fois partisan et politique qui est structurellement excluant patriarcal misogyne mais c'est de dire il faut les inclure parce qu'elles vont apporter autre chose donc là on voit bien qu'on casse pas le système de domination juste on dit il faut qu'elles rentrent en tant que alors les mêmes raisons qui ont fait qu'elles ont été exclues font qu'elles ont été inclus on peut dire c'est mieux qu'elles soient incluses qu'exclus ok mais quand on a dit ça on voit bien qu'on a pas cassé le système sexiste il est inclusif au lieu d'être exclusif de la même manière quand j'ai travaillé sur la diversité donc là c'est pas des politiques contraignantes mais c'est ce qu'on appelle plus du côté de la responsabilité sociale des entreprises les chartes les labels donc on est donc là j'ai fait 163 entretiens de responsables associatifs politiques syndicaux d'entreprises et c'était vraiment l'idée que la diversité c'est bon à la fois pour le business mais c'est aussi bon pour la cohésion sociale et nationale c'est à dire que ça va permettre de répondre à la crise des banlieues ça va permettre de répondre à la crise économique et crise globale donc vous voyez et j'appelle ça l'inclusion sous condition de performance de la différence mais uniquement pour les non-frères c'est à dire que pour accepter qu'ils rentrent il faut démontrer que c'est performant au sens à la fois de rentabilité économique et sociale donc voilà par exemple ça empêche qu'il y ait une implosion dans les banlieues et économique donc ça va ramener d'autres marchés voilà d'autres visions et c'est performant au sens aussi plus de théâtral c'est à dire pour que ce soit rentable il faut qu'ils portent autre chose c'est à dire qu'en fait il faut qu'ils théâtralisent une forme de différence identitaire et sur les femmes on comprend bien et on peut faire exactement la même chose sur les questions d'une dimension ethno-culturelle c'est que pour que les femmes soi-disant apportent autre chose ou fassent par exemple du management différent c'est les associer à des qualités alors maintenant on dit que c'est parce qu'elles ont été élevées différemment voilà soi-disant de plus d'écoute elles tranchent moins elles sont plus dans le consensus voilà ok mais alors ça si on dit que c'est pas naturel ces qualités là ça veut dire que pour que ce soit toujours performant il faut qu'on continue à élever les filles et les garçons avec tous nos stéréotypes et tout ce que ça crée d'enfermement et d'inégalité donc en fait cet argument de la performance il n'est valable et il repose et il réitère il actualise il modernise ce qu'on est censé condamner et déconstruire donc vous voyez le problème enfin il y a un vrai problème mais qui malheureusement n'est absolument pas ni conscientisé ni discuté enfin je trouve très très peu discuté au contraire on va nous bombarder de chiffres expliquant qu'il faut lutter contre les discriminations parce que lutter contre les discriminations est rentable la question c'est pas celle-là parce que si on montre que discriminer c'est rentable alors on continue à discriminer et on peut démontrer que c'est rentable donc le but il est non pas de justifier le fait de remettre en cause ce qui est contradictoire avec ce qui est censé être un principe fondamental l'égalité et son expression juridique qui est la norme de non-discrimination on n'a pas besoin de justifier que c'est pas rentable on a juste besoin de dire qu'on enfreint quelque chose qui est censé être central et qui en plus est une remise en cause d'un droit fondamental donc je trouve que là alors on dit bah juste c'est bien sûr bien sûr c'est l'application du principe mais c'est le seul argument que les entreprises vont entendre ou que les français vont entendre c'est qu'en plus c'est mauvais pour le business ah bah c'est incroyable parce qu'on a besoin donc de dire ça alors que sur tous les autres sujets on n'a pas besoin de montrer que c'est rentable sur le business ou alors on est dans un monde où on assume que tout est marchand et que même notre principe premier il est marchand même le principe d'égalité il est marchand donc là ça veut dire que on dépolitise même on marchandise on est dans un néolibéralisme complètement échevelé où même le principe d'égalité c'est plus un principe politique c'est un principe économique mais ça veut dire quoi il faut juste aller jusqu'au bout ça veut dire que si on montre que l'égalité c'est coûteux c'est pas rentable on l'applique plus donc on peut pas à la fois en faire un signe distinctif de la France et dire on l'applique parce que c'est rentable et justement on sait aussi que pour changer les mentalités les comportements et les fondements profondément sexistes aussi de notre société il faut aussi de l'argent il faut investir il faut investir dans l'éducation dans plein de choses c'est aussi ce que réclament les associations pour lutter contre les violences faites aux femmes etc donc justement c'est rentable mais il faut investir alors c'est vrai que le rôle de l'économie donc là il faut voir ce que c'est que le politique le politique c'est l'horizon de ce que l'on juge juste par définition le politique c'est l'intervalle entre ce qui est et ce qui devrait être donc il y a une forme d'utopie dans le politique enfin de décalage et c'est se donner les moyens de tendre vers cet horizon juste et vous avez raison pour ça il faut faire des arbitrages en termes de politique publique en particulier qui sont des arbitrages qui peuvent être coûteux et dans un premier temps il est certain que remettre en cause un état de fait c'est coûteux dans tous les sens de terme ça va être coûteux financièrement en termes de moyens c'est coûteux parce que c'est dérangeant de nous dire que notre histoire c'est pas une belle histoire de contes de fait mais que on a à avoir une lecture critique désagréable à la fois collectivement politiquement mais aussi individuellement que nous-mêmes sans nous en rendre compte forcément on reproduit des inégalités on profite de certaines inégalités que si on est né avec telle couleur de peau on n'aura pas de problème ou moins de problème pour avoir accès à un logement pour avoir accès à des biens publics et que ça c'est au prix de ceux qui parce qu'ils ont une autre couleur de peau ne vont pas être en concurrence avec nous pour un logement par exemple mais en tout cas je pense qu'il est important de se dire qu'on a des privilèges malgré nous ou avec nous donc ça c'est coûteux individuellement c'est coûteux collectivement et c'est vrai que ce compte de fait alors cette fois-ci compte écrit avec M-P-T-E ce compte de fait qui fait que tout devrait converger c'est-à-dire que ce qui est juste et ce qui est efficace et ce qui est non coûteux voilà tout ça va converger de manière absolument magique c'est l'esprit magique alors qu'on est censé être hyper rationnel non en fait vous avez raison lutter contre un système qui est un système qui a légitimé qui est structurellement fait sur des violences en particulier des violences de genre ça va être coûteux et il faut investir il faut mettre en place à la fois du droit contraignant qui soit vraiment appliqué et non pas passer par des médiations ou des négociations qui n'ont pas de sens quand il s'agit de violences il faut mettre de l'argent parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement voilà donc je pense que là vous vous appuyez sur un nœud c'est à dire que porter le juste dans une société qui est une société où on hérite de l'injuste ça demande d'assumer de passer par une porte étroite ça demande d'assumer que ça va être ça va être ça va souligner du négatif que ça va coûter alors qu'on est dans un dans un récit qui est plutôt un récit de il faut être positif il faut voir les bons côtés alors là vraiment être en position de victime c'est pas du tout comme ça qu'il faut se comporter oui sauf que il y a quand même des victimes et des coupables il y a des responsabilités et une cohérence politique c'est assumer de mettre une priorité politique et donc aussi une priorité financière sur certains sujets mais est-ce que vous pensez que collectivement on souhaite vraiment se confronter à ces questions-là de l'égalité dans le sens où toute notre société française mais le monde plus généralement il est il fonctionne sur un principe de domination d'exploitation alors des femmes des plus pauvres des racisées etc. c'est comme ça que notre monde est construit enfin à mon sens est-ce que collectivement plutôt les dominants ont intérêt à se confronter à ces problèmes de fond alors bien sûr qu'il y a des contradictions que c'est pas forcément un horizon qui est souhaité à la fois qui serait dans l'intérêt des dominants mais qui est souhaité par aussi certains et certains entre nous ce qui est important et ce qui me semble essentiel c'est justement d'assumer ces divergences-là c'est-à-dire que justement la politique c'est quand même le fait de se positionner par rapport à un horizon que l'on juge légitime que l'on juge juste mais qui est pas forcément dans notre intérêt personnel c'est ça la politique la politique c'est être capable d'aller au-delà de nos intérêts personnels et de se dire ben moi ce que je souhaite comme société c'est une société qui soit celle de l'émancipation pour toutes et tous même si je suis née dans la peau de quelqu'un qui a toutes les médailles pour être un dominant c'est pas cette société-là qui m'intéresse c'est pas dans cette société-là que je m'épanouirais ou que je me considérais en cohérence donc bien sûr que ceux qui sont premiers concernés qui subissent des traitements différenciés légitimes c'est-à-dire des discriminations ils sont plus plus sensibles et plus à même de les déconstruire mais c'est pas automatique et les ceux qui qui par contre sont des privilégiés sur plusieurs critères ou pas peuvent avoir plus d'intérêt à faire ceux qui voient pas les contradictions bien sûr que ça peut se structurer comme ça mais pas seulement parce que moi je crois qu'on est toutes et tous en capacité de dépasser aussi en en prenant compte nos points de vue personnels et nos points de vue situés pour tendre ensemble vers autre chose en ne confisquant pas la parole enfin voilà tout ça mais quand même d'arriver à se dire ok mais on peut faire une alliance parce qu'on veut tendre vers la même chose mais ce qui me semble essentiel c'est de lever le voile sur ce faux semblant qui est qu'on serait toutes et tous justement pour une espèce de consensus qui n'a aucun sens donc d'arriver à assumer que non on n'est pas tous pour le même horizon on considère pas toutes et tous que la justice c'est déconstruire les systèmes de domination ça je pense que c'est un élément essentiel pour que le débat porte sur le vrai sujet et pas uniquement sur on est tous d'accord on se dispute tous sur le comment uniquement et sur les moyens non on se dispute pas sur les moyens la politique c'est d'abord mettre à jour en référence à quoi on veut utiliser les outils donc quel est l'horizon de justice et ensuite on peut se disputer sur les moyens mais déjà il faut se disputer sur le vers quoi le pourquoi donc la focalisation sur la gestion sur les moyens sur ce qui est de la dépolitisation c'est à dire on est pragmatique non mais nous en fait donc c'est le nous alternative c'est dire ceux qui sont pas d'accord c'est qu'ils ont pas compris c'est un mépris en plus mais c'est un mépris qui est dépolitisant c'est comme s'il n'y avait qu'un seul horizon non il y a plusieurs horizons donc je pense que la première étape qui est une étape complexe c'est de se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord et que la politique c'est justement la pluralité sinon on n'est plus dans une démocratie donc assumer le pluralisme assumer les pluralismes d'horizon alors l'égalité je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour ça parce qu'on voit bien comment le consensus de façade cache en réalité des divergences fondamentales on l'a vu par exemple dans les oppositions contre l'ouverture au mariage civil des couples de personnes du même sexe et là tout le monde était étonné quoi autant de gens qui sont opposés dans la rue mais comment ça se fait alors qu'on est tous pour l'égalité enfin ça doit être que des conservateurs rien eux c'est les méchants bah non eux c'est toute notre histoire républicaine ceux qui ont défilé dans la rue Rousseau aurait pu défiler dans la rue le contrat social c'est un contrat fraternel hétérosexuel donc ils avaient raison quand ils disaient qu'ils défendaient la république ils défendaient notre la république historique alors on peut s'emparer des principes et dire ils ont été pensés comme ça historiquement et théoriquement mais en réalité c'était le fait de dévoyer ces principes là puisqu'on ne les pensait légitimes que pour la classe des dominants donc on se les réapproprie et on dit non on peut être républicain critique et l'égalité c'est appliquer ne pas discriminer en particulier dans le droit au mariage à ce type d'institution publique qu'on soit contre ou pas le mariage l'idée c'est au nom de quoi est-ce qu'on le réserverait à une orientation sexuelle et pas à une autre donc puisqu'elle donne accès à des protections des droits et c'est en ça que c'est politique donc je trouve que c'est intéressant ces moments de divergence parce qu'elle les oblige à lever le voile sur cette espèce de faux consensus donc pour moi la première étape c'est d'assumer ce que ça veut dire qu'être féministe que ça veut dire d'être antiraciste que ça veut dire d'être pour l'égalité et d'arriver à compter les bataillons et à avoir à mettre au jour des vrais clivages politiques au sens d'idéologique et ensuite de ne pas faire semblant de se battre que sur des modalités ou des outils et de dépasser cette espèce de de mise sous silence de l'idéologie avec l'idée que certains détiendraient la vérité à travers le pragmatisme ça veut dire quoi le pragmatisme ? Tout à l'heure c'est une question que je pose d'habitude au sujet de l'écologie est-ce que la question de l'optimisme ou du pessimisme est encore pertinente alors je pense qu'elle ne l'est pas mais comme vous disiez tout à l'heure ceci dit vous est-ce que quelle est votre votre intuition vis-à-vis de l'avenir est-ce que vous avez quand même de l'espoir qu'on arrive à dépasser justement ces 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 fausses ces stéréotypes sur les questions de l'égalité et qu'on arrive à être réellement égaux bientôt ? Alors la question de l'optimisme et du pessimisme là où je dis qu'elle ne se pose pas c'est que c'est rabattre sur une question qui est une question de jugement moral ou de ou de rapport aux émotions quelque chose qui est de l'ordre du diagnostic politique donc bien entendu que de faire un diagnostic lucide à la fois sur notre histoire sur notre héritage théorique et politique c'est assumer une dimension critique donc ça peut être plutôt associé à quelque chose de ressenti négatif voilà mais c'est juste voir la vraie couleur dire ben non on voit pas la vie en rose on voit pas l'histoire en rose si elle est grise elle est grise quoi voilà donc il faut arrêter d'être dans un monde parallèle qui empêche de voilà de comprendre en fait c'est ça pour moi la logique elle est pas d'être optimiste ou pessimiste elle est de comprendre et pour pouvoir justement avoir un horizon qui soit de la couleur que l'on souhaite et de la forme que l'on souhaite si on souhaite que ce soit justement un horizon qui soit libéré des systèmes de domination que l'on considère comme non fondé puisqu'on considère qu'il n'y a pas de raison à ce que les femmes les non binaires enfin ceux qui ne sont pas des hommes au sens viril où les personnes non blanches soient considérées comme n'ayant pas les mêmes capacités ou étant inférieures en quoi que ce soit donc si on veut tendre vers ça il faut pouvoir voir la réalité telle qu'elle est pour à la fois la déconstruire et construire autre chose donc pour moi pour être réellement dans un esprit qui soit de construction réelle et non pas de ripollinage comme je disais voilà où on repère en rose alors que toutes les fondations sont complètement foireuses et voilà et que le bâtiment il est complètement asymétrique ben oui ça demande du coeur à l'ouvrage ça demande une forme de réalisme qui n'est pas confortable donc pour moi pour être vraiment efficace puisqu'on parle que d'efficacité alors ça dépend pour quoi faire si c'est pour laisser le système en l'état en remettant une couche rose plus haut voilà c'est facile mais si c'est pour vraiment reconstruire avec des fondations qui permettent que ce soit un bâtiment symétrique et confortable réellement et accueillant pour toutes et tous ben ouais ça demande de l'effort mais pour moi c'est les conditions de possibilité de quelque chose qui soit constructif et donc positif donc dire qu'on n'a pas à être ni optimiste ni pessimiste c'est pas du tout être dans une logique négative de toute façon c'est mort c'est foutu voilà il n'y a plus aucun espoir c'est dire c'est pas une question de d'espoir ou de non-espoir c'est une question des moyens qu'on se donne pour que ce soit réellement possible et donc pour que ce soit possible il faut que ce soit réellement pensable et donc il faut être dans un travail de déconstruction importante avant d'être dans quelque chose où on est dans la construction si on est toujours à dire l'important c'est constructif oui enfin les fondations sont complètement poireuses oui enfin arrête d'être négative ben non mais ça va complètement tomber bon donc c'est assumer une forme de complexité et de difficulté c'est assumer les difficultés et je moi mes travaux en fait ce que j'essaye de faire c'est de de dire qu'en fait avant de parler des conditions de possibilité il faut travailler avoir conscience des conditions d'impossibilité c'est à dire que c'est quand on comprend pourquoi ça résiste et ça paraît un peu étrange c'est à dire on se dit mais comment ça se fait on est tous pour l'égalité les inégalités perdurent on est tous hyper déconstruits et pourtant on reproduit donc oui alors bon on va se poser cinq minutes on va essayer de comprendre et puis après on va repartir dans le contexte actuel de crise écologique il y a des conséquences du réchauffement climatique qui touche on le sait les plus pauvres et les femmes en premier est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut repenser cette idée de solidarité et arriver justement là aussi à considérer l'autre les autres comme des semblables qui auraient autant le droit de vivre dans ce monde que les plus favorisés je ne sais pas si ma question était claire en fait il y a aussi l'idée derrière on a l'impression quand même de plus en plus qu'il y a une forme de séparation du monde ou d'une sécession d'une partie du monde vis-à-vis enfin sécession des élites on va dire pour simplifier vis-à-vis d'une autre partie du monde qui serait un peu laissée à l'abandon dans ce contexte de catastrophe qui ne fait que s'amplifier chaque jour donc là ça pose très clairement la question du commun et de l'horizon commun est-ce qu'on habite le même endroit est-ce que nos intérêts sont communs même si on n'est pas les premiers concernés même si on a plus de moyens de se protéger est-ce que pour autant ça ne nous concerne pas donc là ça pose la question de qui est concerné par quoi est-ce que parce qu'on est né homme on n'est pas concerné par l'égalité femme homme est-ce que parce qu'on est d'une couleur de peau claire on n'est pas concerné par le racisme et de la même manière pour l'écologie on habite la même planète la question de qui est concerné et qui est responsable qui participe de la solution c'est un élément essentiel alors on voit que là on ne peut plus faire semblant de ne pas voir donc je vous parlais des manifestations contre le mariage pour tous là c'est pareil ça a été un moment important parce qu'on ne pouvait plus faire semblant de ne pas voir qu'on n'était pas tous d'accord sur ce que c'était que l'égalité femme homme là on ne peut pas nier les conséquences du dérèglement climatique et les responsabilités aussi et les responsabilités alors la question des responsabilités elle est très complexe parce que c'est vrai qu'il y a alors on peut avoir un ennemi commun un ennemi public numéro un qui est le néolibéralisme le capitalisme donc une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on fait parce qu'on participe tous de cette société et toutes et que on ne peut pas non plus alors soit on est dans une logique de révolution d'insurrection rapide soit on est quand même à faire au mieux une réforme radicale c'est-à-dire à jouer dans la société telle qu'elle est donc c'est la même chose c'est un dilemme qu'on rencontre dans toute déconstruction de domination d'exploitation c'est-à-dire que soit on choisit la révolution soit on joue avec les règles et on essaye de les modifier de les améliorer donc sur la question de l'écologie moi je trouve que ça pose des questions fondamentales à la fois de cohérence personnelle mais ça ne suffira pas la question du colibri elle est intéressante mais il ne faut pas qu'elle fasse écran à une question plus structurelle et qu'en effet elle arrive à rendre responsable voire coupable ceux qui sont les premiers victimes de ce dérèglement et en réalité des effets qui sont maintenant quand même portés de manière complexe depuis longtemps c'est-à-dire que si on dit maintenant il faut trier il faut être responsable il faut avoir un comportement responsable il ne faut plus avoir de diesel il ne faut plus avoir de voiture il ne faut plus il faut être tous et toutes végétariens il faut acheter local il faut voilà donc ça ça met beaucoup d'injonctions qui demandent quand même beaucoup de capitaux et qui ne peuvent être tenables ou qui sont beaucoup plus facilement tenables ou avec beaucoup moins d'efforts par ceux qui sont les plus dominants et puis on se rend compte que dans la proportion des efforts qu'il faut faire ce n'est pas les efforts individuels qui vont le plus peser sur l'avenir donc ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on se dise foutu pour foutu je vais faire n'importe quoi j'ai un 4-4 mais pour autant la réponse elle sera de la même manière que pour la déconstruction des systèmes d'oppression de systèmes de domination elle est dans une imbrication de l'individuel et du collectif parce qu'il faut là aussi avoir les conditions de possibilité vouloir trier c'est bien mais pas avoir les structures qui permettent de trier c'est compliqué donc ou de se dire ok je ne prends que des transports collectifs mais s'il n'y a pas de transports collectifs on fait comment donc quand on est dans des milieux ruraux on n'a pas les mêmes moyens d'être dans ce genre de cohérence que dans les milieux vraiment urbains donc ça montre bien que les conditions de possibilité elles sont politiques et collectives donc là je trouve que c'est la question elle est de nouveau dans la réhabilitation du politique alors à la fois de notre lecture politique du monde mais aussi de la manière dont on va se donner les moyens collectivement à travers des logiques structurelles qui vont coûter de la même manière que lutter contre les violences ça coûte de la même manière et que si on ne se donne pas les moyens on va continuer à déplorer qu'il y ait des femmes qui meurent sous le coup de leur compagnon de leur ex-compagnon alors qu'on ne s'est pas donné les moyens à la fois de déconstruire ce que ça dit de la socialisation de l'éducation des petites filles et des petits garçons partout de l'éducation nationale des médias et ce que ça dit aussi de notre incapacité à donner les moyens à ces femmes qui se sentent en position d'être victimes de violences de pouvoir avoir des lieux d'accueil réels et tenables sur du long terme et vraiment des lieux de protection donc de la même manière pour l'écologie ça amène à se poser la question des moyens que l'on a d'avoir des lieux de vie des transports une alimentation enfin c'est des choses qui sont aussi très très concrètes dans notre quotidien mais que l'on ne peut pas changer du jour au lendemain s'il n'y a pas des moyens qui sont mis en place au niveau collectif pour faire le lien entre écologie et féminisme petite question sur le mouvement écoféministe que pensez-vous de la notion de se réapproprier l'idée de nature donc l'idée de reclaim et revaloriser donc ce qui a été à l'origine distribué en tout cas socialement du côté du féminin avec quand même dans le contexte surtout en France une crainte de l'essentialisation c'est-à-dire les femmes notamment en France s'étaient aussi volontairement éloignées d'idées de nature parce qu'elles craignaient d'être sans cesse ramenées à cette essentialisation alors je trouve qu'on voit dans les dans les mouvements sociaux dans les questionnements qui sont portés en termes de revendications d'engagement vraiment des ponts qui sont tout à fait intéressant aussi bien entre le féminisme l'antiracisme l'écologie donc c'est c'est intéressant parce que ça montre justement les analogies la dimension consubstantielle aussi de la domination à la fois du groupe des femmes par les par les hommes des personnes racisées par les non racisées donc c'est des dominations qui sont à la fois matérielles et symboliques et idéologiques et de la nature par les hommes alors dans le sens en plus viril quand on a dit ça ça c'est une dénonciation d'un mouvement ou de structures historiques et théoriques qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui donc cette prise de conscience des imbrications des systèmes de domination elle nous amène je pense si on les trouve illégitimes à se poser la question de comment les déconstruire et comment porter autre chose ensemble alors l'idée de se réapproprier les stigmates les dominations pour en faire des leviers d'émancipation c'est une technique qui peut être efficace qui est en tout cas utilisée qui est historique qui est très intéressante mais il faut garder la main c'est-à-dire que il faut garder la main de la déconstruction et pour moi l'horizon il est un horizon de déconstruction justement des frontières entre l'humain et la nature et là les travaux antispécistes sont je trouve très éclairants c'est-à-dire que c'est pas tant se dire les femmes parce qu'elles ont été assignées à ça elles sont plus en capacité de faire le lien de comprendre voilà ok mais l'horizon il est quoi il est de rester dans cette asymétrie-là ou il est de dénoncer l'artificialité de la frontière entre humain et nature cette idée que maintenant alors qu'on a détruit la nature et que maintenant on va la protéger c'est quand même toujours se mettre dans une forme de surplomb et de paternalisme de néocolonialisme si on prend des analogies avec le sexisme et le racisme où c'est encore les humains qui sont au-dessus de la nature or les humains font aussi partie de la nature et ce clivage nature-culture nature-société est très artificielle donc et là ça permet de ne pas s'enfermer toujours dans cette asymétrie donc qu'on en fasse un moment un levier pour déconstruire mais dans l'analogie avec le maître l'esclave des gueules c'est-à-dire que oui c'est celui qui est en position d'esclave qui a les outils de la déconstruction parce que c'est lui qui bosse donc qui est en position aussi de devoir réfléchir à la déconstruction pour lui-même se sauver et donc qui peut arriver à donner les outils de la déconstruction aussi au maître voilà donc je pense que là c'est à penser en deux temps pour ne pas s'enfermer dans ce qui ne doit être je pense qu'un outil de déconstruction qu'un moment qu'un moment merci beaucoup merci à vous merci beaucoup à Réjeanne Sénac pour cet entretien merci à vous pour votre écoute et votre soutien vous pouvez vous abonner à Présage sur votre application de podcast préférée vous pouvez aussi partager les épisodes et mettre 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement Présage est un podcast indépendant le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawel mixé par Paloma Colomb à très vite